... Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin, 9977 et Pro X Legend pour une vidéo dans laquelle on va essayer de synthétiser au mieux les différentes infos obtenues si elle a sur le mode zombie de Black Ops 2. Donc si jamais vous avez l'impression d'avoir déjà entendu certains éléments qu'on va citer, c'est normal. Déjà, le lieu du mode zombie sera le New Jersey et il comportera 4 modes de jeu. L'un de ces modes est le mode grief. Dans ce mode, on aura 2 équipes composées de 4 joueurs pour gagner le four à être la dernière équipe en vie. Les 2 équipes ne peuvent pas s'entretuer directement mais il y a des zombies et tout est permis pour mettre à terre l'équipe adverse. Le mode personnalisé, c'est un mode à part entière qui est présent dans le mode grief et survie dans lequel on peut définir les règles d'une partie. Dans les options, on peut choisir la zone où l'on apparaît, 4 zones au total dont 2 connues qui s'appellent Town et Farm, la difficulté, facile ou normale, la manche à laquelle on débute, 1, 5, 10, 15 ou 20, avec ou sans magie, aucune info là-dessus, je sais pas à quoi ça correspond, et avec ou sans headshot seulement. Et pour finir, vient donc le mode Transit. La particularité de ce mode est de se dérouler dans toute la carte. En fait, les modes grief et survie se déroulent seulement dans une portion de la map Green Run qui est géante et divisée en 4 zones. Dans Transit, on peut accéder d'une zone à une autre en bus ou à pied. En bus, un automate prend le volant et il vous faudra défendre le bus des zombies. Alors que à pied, des trucs chelous vous sautent dessus. On pourra aussi crafter des armes, des accessoires, des améliorations pour le bus à partir d'objets récupérés à divers endroits de la map Green Run. Avec le trailer du mode sortie, 4 nouveaux personnages font leur apparition sans savoir si nos habituelles protagonistes seront de la partie. On sait que le mode zombie aura un mode studio identique ou similaire à celui présent dans Black Ops et mode 1 en faire 3. On connait aussi la liste des succès de Black Ops 2 et plus particulièrement 10 qui portent sur le zombie qu'on vous invite à découvrir par vous-même via le lien dans la description. Il y aura aussi un classement et des stats perso où l'on connaîtra entre autres le ratio de headshot, le nombre de parties jouées, le nombre de fois où l'on est mort, la précision, le nombre de kills, etc. Donc voilà toutes les infos qu'on a jugées pertinentes pour l'instant. Comme vous, on appréhende la semaine à venir. On compte bien continuer l'histoire du zombie sur Black Ops 2, ainsi que les tutos explicatifs sur les possibles easter eggs. En espérant que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez trouvée utile, moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada